Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Quand Eleonore est tuée par accident, elle se réveille au paradis, accueillie par l'architecte des lieux qui lui présente son âme sœur, ses voisins parfaits, etc. Sauf que voilà, Eleonore n'est pas la bonne Eleonore et sa place à elle est clairement en enfer. Bienvenue dans The Good Place, la série comique de Mike Shure, alors on espère que vous avez été sages pour mériter ses petits secrets et détails. Le créateur Mike Shure n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a également co-créé les séries cultes Parks & Recreation et Brooklyn Nine-Nine, et il jouait aussi Moses, le cousin fermier de Dwight dans The Office. Il en a profité pour glisser quelques références à Parks & Recreation dans The Good Place, la marque du coffre que Jason essaie d'ouvrir dans le restaurant est Swanson, comme Ron Swanson de sa précédente série, Will McLaughlin reprend un rôle de policier, et au dos de ce magazine, on trouve une pub pour Glide de Dennis Klenstein de Parks & Recreation. Des personnages issus de milieux différents qui se retrouvent ensemble après la mort dans un paradis qui tourne vite en enfer, ça ne manquera pas de vous rappeler huis clos, la fameuse pièce de Jean-Paul Sartre. Au rayon référence, on a aussi remarqué que le slogan « Everything is fine » ou « Tout va bien » est un clin d'œil à Eraserhead de David Lynch, dans lequel figure la chanson « In heaven, everything is fine » au paradis « Tout va bien ». On aura reconnu la réplique « Je prendrai la même chose qu'elle » de la scène culte de quand Harry rencontre Sally, tout comme le « Say hello to my little friend » de Scarface. Le « Yada 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 » de la vraie Eleanor est une citation de la série Seinfeld, avec laquelle elle affirme avoir appris l'anglais, et quand Kristen Bell dit à tout le monde que ce n'est pas une thérapie de couple, c'est un clin d'œil au film du même nom dans lequel elle jouait en 2009. La peinture du clown dans la maison d'Eleanor est une révision un peu glauque d'un véritable portrait du français François Boucher par Gustave Lundberg, et on a aussi repéré cette figurine de mignon, de moi moche et méchant. Sur la liste des actions négatives d'Eleanor, on en découvre des amusantes comme « Montrer Shining à un enfant de 9 ans » ou « 35 fins de films spoilés », chose qu'on connaît bien dans cette émission. Sur le journal intime de Tahani, on peut lire préface de Malala Yousafzai et Kylie Minogue, mêlant ainsi la chanteuse australienne à un prix Nobel de la paix, et quand Tahani mentionne qu'elle est une experte en méditation de conflits, elle donne pour exemple « Scary, Sporty, Poche and Baby » soit les 4 Spice Girls, et Desmond Tutu, autre prix Nobel de la paix. Dans l'épisode 6, Michael annonce qu'il adore les trombones et en a un saladier complet, on a même repéré qu'il porte un bracelet de trombone un peu plus loin dans l'épisode. Quant à Janet, son nom est inspiré du service aérien qui va jusqu'à la fameuse Zone 51 dans le Nevada. Dans ce cas, Janet est l'acronyme pour « Just Another Non-Existant Terminal » ou « Just un autre terminal inexistant », ce qui au fond rappelle la nature même de Janet dans la série. Enfin, juste avant de mourir, Eleanor regarde son horoscope qui annonce que ses chiffres porte-bonheur sont 1, 23 et 58, le numéro du quartier de la Good Place dans lequel elle est envoyée. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Jusqu'fru ! Sous-titrage ST' 501